Bonjour, merci d'être venu. On est désolé, on a un petit écran, donc on va vous présenter des choses. Donc si vous êtes au fond, vous avez du mal à voir l'écran, approchez-vous. On est dans une semaine où l'amitié franco-anglaise va être mise à rude épreuve. Mais on voulait vous montrer qu'en dehors du pitch, donc le terrain de football, on était capables de travailler en bonne intelligence. Donc avec mon associé Duncan Morris, ici présent, anglais, britannique, il ne s'excusera pas pour ça. Nous allons vous faire un duo à quatre pieds, surtout de voix, parce qu'en fait on va vous parler en français et en anglais. Donc j'espère que l'anglais ne pose pas trop de problèmes pour l'ensemble des personnes ici présentes. Je traduirai quelques mots. Le document qu'on va utiliser d'ailleurs est en anglais. La raison pour laquelle on fait ça, c'est que d'abord on travaille essentiellement sur un corpus anglo-saxon. Depuis le départ, je vais vous expliquer ce qu'on fait. On a beaucoup d'exemples de campagnes brand content à vous présenter, qui seront en langue anglaise. Donc ça justifie un peu. De toute façon, vous aurez les images, vous verrez les textes, donc vous serez en capacité, je pense, de saisir, comme quand vous allez au cinéma, en fait, ce qui se raconte. Mais si vous avez un problème, n'hésitez pas à lever la main et puis on en traduira. Donc Contalto, je ne sais pas si vous connaissez. Contalto, c'est un service, plus qu'une société, qui a été créé il y a maintenant un peu plus de trois ans, lancé juste avant le Covid. Ce n'était pas excellent en termes de timing, je ne vous le cache pas, puisqu'on s'est adressé en particulier au marché américain et au marché britannique au départ. Et qu'on a lancé seulement notre activité en France il y a quelques mois. Ce qu'on fait, c'est qu'on est la seule plateforme de découverte visuelle et d'analyse du branded content. Alors nous, on parle de branded content plutôt que de brand content digital. C'est vraiment le terme approprié pour parler de ce dont on va parler. Et ce qu'on propose, c'est des solutions d'intelligence. C'est pour ça qu'on travaille un peu l'intelligence avec les Anglais. Donc des solutions d'intelligence à destination du marché publicitaire, à destination des marques, des annonceurs, des médias et des agences de communication. Et notre service sert en particulier sur trois cas d'usage, qui sont la veille concurrentielle, identification de lead. Ça, c'est plutôt pour les gens des médias. Tout ce qui est inspiration créative, quand vous travaillez sur un pitch, quand vous travaillez sur un brief d'une marque. Ça, c'est un peu pour tout le monde, qui fait de la création de contenu. Et puis tout ce qui est insight, marché, pour analyser les tendances, comprendre ce qui se passe en termes sectoriels, en termes de qu'est-ce que les marques font, qu'est-ce que les annonceurs disent, qu'est-ce que les éditeurs font, quels sont les messages, les thèmes abordés. Et ça, c'est vraiment ce qu'on va utiliser aujourd'hui pour parler justement de ce dont on voulait vous parler. On va analyser un corpus qu'on collecte depuis maintenant trois ans. On a à peu près 100 000 campagnes, éléments de campagne en base. C'est beaucoup. Et pour chacun de ces éléments de campagne, on a des informations sur notamment les thèmes, puisque c'est un des sujets sur lesquels on travaille. On a 220 sites médias sur lesquels on travaille, anglophones et francophones. En France, on doit avoir 41 sites médias français. C'est les plus grandes marques médias françaises. Bien sûr, il nous en manque, mais on va les ajouter au fur et à mesure. Et on récupère tout type de format. Ce qu'on fait, c'est qu'on a des robots qui vont chercher les contenus brand content sur les sites médias et par extension sur les plateformes sociales. Alors nous, le social, pour nous, c'est Facebook, Insta pour l'instant seulement. On a ajouté le social l'été dernier, donc c'est assez récent. En revanche, on a les sites médias depuis trois ans. Et donc nos robots, ils trouvent, ils identifient, trouvent les contenus, les aspirent, et ensuite on les classe et on les analyse. On fait de la classification à la Cantar, ils sont juste à côté, donc pour vous donner un ordre d'idée, on fait une classification sectorielle, par exemple. On a 33 secteurs et 280 sous-secteurs de classification. Mais bien au-delà, ce qui nous intéresse, c'est d'analyser les contenus, savoir de quoi ils parlent, en particulier, comment ils ont été créés, quel est le type de storytelling. Donc c'est toutes les choses qu'on analyse. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va vous parler de storytelling. Le storytelling, comme vous le savez, ça permet d'asseoir la proposition de valeur de la marque et d'essayer de créer de l'adhésion. Le brand content, donc dans ce cadre-là, c'est vraiment quelque chose, c'est un moyen de communication qui est particulièrement adapté. On aurait pu vous parler de narrative, qui est un autre terme qui est utilisé pour parler un peu de la même chose. En réalité, il y a une petite différence entre les deux. Le narrative implique davantage, je dirais, un récit qui est en construction, alors que le storytelling parle davantage de l'histoire de la marque ou de l'annonceur. Donc on a passé les discours des marques à la loupe pendant deux ans. Et on s'appuie sur deux outils en particulier. Je vous en ai parlé brièvement. On a une taxonomie complète du brand content qu'on a créé. Donc à ce jour, on a 126 thèmes qu'on a regroupés dans 20 sujets. Et par ailleurs, on a indexé totalement tous les contenus, ce qui fait qu'on est en capacité de faire de la recherche de mots-clés. Donc on a les deux choses qu'on a utilisées, mots-clés, expressions et analyse des thèmes. Je vous expliquerai après comment on a créé cette taxonomie. On a identifié trois grandes tendances qui sont sous-jacentes à notre travail, qui sont des tendances, je dirais, globales, sur lesquelles on va revenir, qu'il y a un contexte de ce qu'on appelle de permacrise, aujourd'hui. Deux, des changements sociétaux exacerbés par les crises. Et trois, de nouvelles règles pour les entreprises et la conduite des affaires. Alors on va vous donner, pour commencer, quelques chiffres en volume sur notre activité. Puisque ce qu'on observe, c'est, encore une fois, les contenus publiés. Et nous, on récupère tout ce que font les 220 médias dont je vous ai parlé. Et tout ce qu'ils publient en partenariat avec les marques sur... Oui ? Excusez-moi, c'est quoi la permacrise ? Je vais vous expliquer, c'est un sujet que... Je vous ai simplement introduit le sujet, mais maintenant, je vais vous expliquer dans le détail. Donc, 220 sites web, médias et deux plateformes sociales. Donc ici, on a ce qui se passe au niveau du web depuis le début de l'année. Et quand on a rajouté le social en mois de juillet, comme vous le voyez, tout de suite, on a trouvé des volumes qui étaient beaucoup plus importants. On va arriver en fin d'année à à peu près 100 000 campagnes en base. C'est beaucoup. Et le social, on se rend compte qu'on fait une grosse part de ça. Après, ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement des évolutions hebdomadaires qui peuvent être différentes. Le social est beaucoup plus volatile en général que le web. Deux des critères qu'on analyse au niveau de notre travail, c'est la cible. Nous, la cible, pour nous, c'est B2B ou B2C. On n'est pas allé beaucoup plus loin. C'est une chose qu'on arrive à identifier assez facilement, à savoir est-ce que le contenu est destiné à une C-B2B ? Est-ce qu'il est destiné à une C-B2C ? Et ce n'est pas simplement une décision qui est prise par rapport au support média dans lequel le contenu apparaît. C'est vraiment parce que parfois, on a des surprises. Sur Wall Street Journal, on peut avoir des contenus B2C, par exemple. Donc, on a vraiment une décision qui est prise avec des analystes. Je ne vous avais pas dit qu'on a une équipe d'analystes. On utilise beaucoup d'automatisation pour tout, parce que sinon, ça serait impossible. Mais on a une équipe d'analystes qui valide le travail au quotidien. Donc, ce qu'on voit, c'est que les contenus B2C sont prédominants. Ça tient évidemment à la nature de notre corpus. On a à peu près, de façon quasiment équivalente en France et sur le corpus anglophone, où on a à peu près deux tiers de contenu B2C et un tiers de contenu B2B. Au niveau social, au niveau de l'analyse des posts qu'on récupère, encore une fois, ceux sur quoi on travaille, ce sont des partenariats marques-médias. Et on regarde ce qu'ils font sur le social, ensemble. Donc, c'est Vogue avec Gucci sur Facebook ou Instagram, par exemple. Ce n'est pas Gucci tout seul. Notre définition du branded content, parce que je ne vous l'ai pas donné, qui n'est d'ailleurs pas la nôtre, la définition du branded content au niveau de l'IAB, c'est trois choses. Le premier axe, c'est ce qu'on fait nous, c'est-à-dire ce que font les médias pour les marques. C'est ce qu'ils vont héberger ou créer pour les marques, qu'on retrouve sur leur plateforme et sur le social. Ensuite, le deuxième axe sur lequel on ne travaille pas encore, mais sur lequel on va peut-être travailler dans un futur proche, c'est ce que font les marques seules en relation des influenceurs, par exemple, ou sur leur propre plateforme. C'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a un volume absolument phénoménal. Et le troisième axe, c'est tout ce qui se fait en multidistribution, partagé par des réseaux type Outbrain, Taboula, chose qui ne nous intéresse pas vraiment, en tout cas nous. Donc ce que je n'ai pas dit, pardon, c'est la répartition en France versus le monde anglophone de tout ce qui est social, où l'on voit que dans le monde anglophone, il y a beaucoup plus de postes qui ont des liens vers les sites des médias. C'est plus de deux tiers. Alors qu'en France, en revanche, c'est moins de la moitié. Et qu'en France, il y a beaucoup plus de ce qu'on appelle de pur social. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien. Mais on est beaucoup dans la promotion, en l'occurrence. On cherche à faire de la conversion, à vendre en France. Alors que c'est un peu moins le cas sur les marchés anglophones. Peut-être bizarrement, mais en tout cas, c'est ce qu'on trouve. En termes de secteur, encore une fois, dans une classification complète, je vous l'expliquais tout à l'heure, à la Cantar, mais différente, un peu plus moderne, on observe qu'il y a à peu près 10 secteurs sur 33 qui représentent 70% ou plus de l'ensemble des contenus. Il y a des secteurs communs. Je crois qu'il y en a 5 communs sur la France et le corpus anglophone. Banque, finance, assurance, c'est le secteur leader. Ensuite, voyage, tourisme, qu'on trouve en France et à l'international. Tout ce qui est autour des services professionnels, tout ce qui est autour du retail également. Après, il y a quelques petites variations. La techno est beaucoup plus forte sur les marchés anglophones. En France, on retrouve en revanche tout ce qui est autour des médias et l'entertainment. Je ne vais pas vous faire dans le détail. Ce n'est pas ça l'essentiel. Voilà, ça c'est beaucoup plus intéressant, pour ce matin en tout cas. C'est l'analyse par thème. Notre taxonomie, on l'a construite petit à petit. On était parti au départ sur l'idée de créer une taxonomie totalement automatisée, de façon à automatiser les contenus en termes de thème. On a travaillé avec un laboratoire universitaire, qui est l'université de l'Urdeux, spécialiste de deep learning et d'analyse sémantique. Et puis, on a fait ça pendant quelques temps. Puis on a déconnecté. Ils avaient créé, je crois, 45 thèmes. Et puis on a déconnecté ça, parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant, que ça ne fonctionnait pas bien. Et pendant deux ans, notre équipe, nos analystes et nous-mêmes, on a créé notre taxonomie à la main. Je ne vous cache pas que c'était pas mal de travail. C'est-à-dire qu'on lisait chaque contenu, on regardait les vidéos, les infographies, etc. Et on décidait de quel thème ça parlait. C'était très empirique, mais finalement, on s'est rendu compte que c'était probablement la meilleure façon de le faire. Et donc, on est arrivé au bout de deux ans à une taxonomie complète de l'ensemble des contenus de marque. En tout cas, anglophone. Et ensuite, on a inversé le sujet. C'est-à-dire qu'on a ensuite essayé de retrouver, à travers les thèmes qu'on avait créés, quels étaient les mots-clés, les expressions communes utilisées par les marques. Donc, on a recréé une forme d'automatisation. Et donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on utilise aujourd'hui. Maintenant, on utilise aussi de l'IA pour essayer d'améliorer ce processus encore. Donc, comme vous le voyez, c'est un processus assez complexe. Ce ne sont pas des mots-clés. Les mots-clés, c'est une couche supplémentaire. Mais c'est beaucoup plus intelligent, entre guillemets, que ça. Notre taxonomie nous permet de voir qu'il y a des thèmes communs en France et sur les corpus anglophones. Notamment, tout ce qui est autour du voyage, donc inspiration, des conseils de voyage, inspiration. Tout ce qui est autour des conseils de mode. Tout ce qui est autour des conseils aux entreprises dans le corpus anglophone. En France, il y a quelque chose de particulier. Tout ce qui est autour des gadgets, des appareils de grand public, de consommation grand public. Parce qu'il y a beaucoup de promotions, encore une fois, qu'on voit sur le marché français. On cherche à vendre avec le brand content en France, alors que c'est un peu moins le cas, parfois, sur les marchés anglophones. Voilà, je reviens dans le détail ensuite, parce qu'on va parler de ça. Donc, la permacrise. J'ai eu la question tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que la permacrise ? La permacrise, c'est un concept intéressant. C'est d'ailleurs le mot de l'année, selon les Anglais de Collins, du dictionnaire. Ils ont décidé que c'était le mot de l'année. C'est une période d'instabilité, d'insécurité qui résulte de l'enchaînement d'événements catastrophiques. Et ça traduit bien, je pense, le contexte dans lequel on se trouve depuis le début de l'année, malheureusement. Il y a un nombre d'analyses politiques, britanniques notamment, qui datent le début de la permacrise du Brexit. Évidemment, ils rapportent ça à ce qui s'est passé chez eux. D'autres disent que c'est plutôt la pandémie de Covid qui serait le déclencheur. Enfin, il y en a d'autres qui disent que c'est plutôt ce qui s'est passé récemment en Ukraine et l'invasion de l'Ukraine. Si on élargit le propos, la crise, la situation de crise, selon les philosophes depuis toujours, c'est un moment nécessaire qui force la réflexion critique et qui va amener à trouver des solutions nouvelles pour répondre à des problèmes majeurs. Dans cette définition de la crise, à travers l'histoire, on la regarde à travers l'idée du progrès. On va toujours vers une notion de progrès. La permacrise, elle est différente dans le sens où elle n'inclut pas l'idée de progrès, malheureusement. C'est-à-dire que la situation est difficile et elle est durablement difficile. On ne voit pas forcément des solutions. Le premier qui a commencé à parler de ce sujet-là, c'était Edgar Morin. En 2008, il a parlé de la complexité. Je ne sais pas si vous avez lu ce qui s'est écrit sur le sujet. Il a mis en évidence que l'humanité était désormais dans un réseau de systèmes enchevêtrés et que la crise d'un de ces systèmes-là entraînait la crise de tous les autres systèmes. Lui, il a parlé de polycrise. Là, on est déjà au-delà de ça parce qu'on est maintenant sur quelque chose, encore une fois, dans laquelle il n'y a pas d'idée de progrès. Dans la permacrise, les situations de crise peuvent être gérées, mais elles ne sont pas résolues, malheureusement. Donc, on est dans un nouveau réalisme et une perte de foi dans l'idée du progrès. Donc, les grandes crises actuelles auxquelles on fait face, c'est, je ne vais pas vous les détailler, mais la crise du climat, la crise de l'énergie, la crise des approvisionnements. Ça, c'est quelque chose qui a démarré avec le Covid qui s'est renforcé avec la crise ukrainienne. Tout ce qui est autour de la crise alimentaire, tout ce qui est autour de la crise du niveau de vie. Le Covid en a parlé, l'Ukraine et la récession économique qui s'en suit. En termes d'autres tendances sous-jacentes à notre analyse, dont les marques parlent, parce que tout ça, c'est dont les marques parlent aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne le changement social. Donc, tout ce qui concerne la justice sociale, qui est un thème fort qu'on trouve dans les campagnes, ou plutôt son absence, parce que c'est un peu ça le sujet, tout ce qui est autour de l'identité du genre, à travers l'évolution du langage, à travers les mouvements LGBTQ, et plus, tout ce qui est autour des droits génésiques, tout ce qui est autour de ce qu'on appelle l'empouvoirment des femmes, tout ce qui est autour du populisme qu'on voit apparaître un peu partout en Europe et aux Etats-Unis, et tout ce qui est autour de la polarisation qui s'ensuit au niveau des sociétés, notamment américaines, on le sait aujourd'hui, tout ce qui est autour de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, qui est un thème qui inclut les thèmes précédents, à savoir l'empouvoirment des femmes, l'identité des gens, tout ce qui est autour de ce qu'on a appelé aux Etats-Unis le Great Resignation, qui est la grande démission. La grande démission, c'est ce qui s'est passé à l'issue du premier confinement, où beaucoup de gens se sont dit « c'est pas possible, j'ai pas d'évolution prévue dans ma carrière, je stagne en termes salariales, j'en ai marre, je vais faire autre chose ». Beaucoup de gens ont démissionné, je crois qu'il n'y a pas loin de 42 millions de personnes qui ont démissionné aux Etats-Unis à ce moment-là, pendant l'année 2020. Et puis, il y en a qui se sont dit finalement « oui, ces conditions-là, ça n'évolue pas beaucoup, mais démissionner, c'est quand même un risque important ». Donc on est passé dans un autre phénomène qui s'appelle le « quiet quitting ». Le « quiet quitting », c'est quelque chose qu'on connaît déjà depuis pas mal de temps, qu'on appelait avant en France le « quiet quitting » qu'on va traduire par la démission silencieuse, en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle le présentéisme. C'est des gens qui sont au travail et qui vont faire finalement le minimum qu'on leur demande. Mais ça leur permet de sécuriser leur salaire à la fin du mois et de rester en place. Tout ce qui concerne le travail hybride, c'est un sujet que vous connaissez tous maintenant aujourd'hui. Il faut savoir qu'en 2020, il y avait à peu près un tiers des gens seulement qui avaient travaillé en hybride. Aujourd'hui, je crois que c'est quasiment tout le monde. Probablement dans cette salle, vous travaillez en hybride. tout ce qui est autour de l'IA, de l'automation, je ne vais pas trop expliquer le sujet. La transformation digitale qui est un phénomène de longue haleine qui avait commencé bien avant le Covid. Et puis tout ce qui est autour des économies circulaires, du partage, de la création, chose dont on parle beaucoup aujourd'hui. Enfin, tout ce qui concerne l'ESG, qui est un thème très à la mode en matière de business. l'ESG, c'est tout ce qui concerne ces critères non financiers pour évaluer la responsabilité sociale des entreprises. C'était utilisé au départ par les analyses financières. Un autre thème qui se rapproche de l'ESG, c'est tout ce qui concerne la finance durable. Puisque la finance durable, c'est justement les investissements qui vont permettre de respecter les critères de l'ESG. Donc l'ESG, c'est un thème qu'on retrouve maintenant en parallèle avec tout ce qu'on appelle la RSE, en anglais c'est CSA. On va revenir dessus. Donc voilà, j'irais l'introduction sur les thèmes sous-jacents et maintenant on va vous donner des exemples concrets parce que j'ai beaucoup parlé de théorie et on va vous montrer, on va illustrer les thèmes avec des termes qui sont un petit peu différents de ce que je viens d'évoquer mais on va illustrer concrètement avec des exemples anglophones et francophones. On a identifié quatre périodes sur les deux dernières années et on va vous montrer ce qui s'est passé pendant ces quatre périodes. Donc on va passer à l'anglais. Merci Didier. And apologies for my lack of French. Believe me, it's better if I speak in English. So we've looked at this, gone back two years and we have broken this out into four periods, four distinct periods. And the important thing, the important question in our minds is how do brands stay relevant with everything that's going on in the world? So back in late 2020 to mid 2021, we're calling this period coping with COVID. The lockdowns were over. People were getting used to the long-running pandemic. So we have these items here and I'll illustrate these with some campaign examples in just a minute. It was all about working from home but people had been working from home for a long time so there was a lot of mental fatigue, burnout, Zoom fatigue, too many virtual happy hours. everyone was concerned about their home office, online shopping, e-commerce was huge, of course, at this time. And staycations, there was no travel. This was all, well, limited travel. This was domestic travel, staying at home. On the business side, the bottom half of the screen, this was the new normal now. This was a term that we'll see in the campaign that we'll show you. The new normal, the perma crisis is the new normal. So remote working had become normal but there were big concerns about employee well-being, how are our employees coping mentally, physically. Cyber security was a huge issue. Suddenly, all of the laptops, all of the computers were in people's homes, no longer on the company network. So cyber security was a very real concern. E-commerce, so businesses had to transition almost overnight to an e-commerce model, particularly in the retail sector, obviously. Resilience was a big word. This term, resilience, en français? Le même. Le même. business had to be resilient to weather the storm. And the last point we'll show is about rockstar pharma, I'm calling this. Suddenly, the pharmaceutical companies were the rockstars. Pfizer, Novartis, AstraZeneca, and a few others had big branded content campaigns promoting their image. J'aurais dû introduire la slide que je ne l'ai pas fait. Est-ce que je suis désolé ? Oui, j'aurais dû introduire le titre simplement pour dire que le storytelling des marques est en phase avec leur temps. Il n'y a rien de fondamentalement nouveau quand on vous dit ça. Ce qui est fascinant, en revanche, c'est de voir comment les marques sont capables de créer des discours positifs en temps de crise et ce devoir-là avec quelle rapidité elles le font. C'est vraiment ça qu'on voit ici. So, a few examples. I won't click on all of these. I know it may be a little bit hard to see here. But during this first period, coping with COVID, we have top left here. We have Prada on L, gifts for your friend who's working from home. Even when you're living in sweatpants, as it says, there was a lot of this kind of content. Down below, upgrade your office, your home office, get the right tech because you're working at home and you need to get used to it. Here, burnout, mental fatigue. This was a resort, mountain resort in Idaho, in Wired, talking about, you know, domestic travel. Again, come to Idaho, come to Sun Valley to recharge after all of that mental fatigue of working from home. down here, we have Refinery29 and the consumer finance company, Affirm. 2020 sucked. Actually, I will click on some of these. 2020 sucked, but it did make online shopping infinitely better. So consumers realized that they were spending their lives using retail therapy, I suppose you would call it. Online shopping was huge. We have up here, when I talk about the staycations, this was a domestic campaign in the US on the Boston Globe in the northeast of the US for skiing in Vermont. So if you're going to come ski in Vermont, do it safely. So there was a lot of this kind of content. we have the Wi-Fi issues again. We'll come back to that perhaps. So this was about how to plan your trip and as you can see, travel and quarantine rules. So there was a lot of this kind of branded content around. So this was coping with COVID from a B2C point of view, from a, excuse me, from a B2B point of view. We'll touch on some of those other themes that I was talking about. Cybersecurity, a major concern. Excuse me, I just have to come out and back in. Cybersecurity, a major concern. A lot of branded content on this subject in a B2B sense. Some of it really effective, covering a quite dull subject perhaps. This one, let's get the audio. This one happened to be from HP. Knock, knock. Who's there? We'll just play a few seconds of this and I'll fast forward. It's your old friend, the wolf. A lot has happened since we last spoke. Mom's home, Dad's home, little Russell's home. Hey, Russ, that's enough for today. I need my computer to finish up some work. Mom, I'm on last level. And they have no idea that I've already invited myself in. Ah, rookie mistake. Should've used the Omega Defense Shield, kid. Should be outside playing ball anyway. Housebound kids like my friend Russell here are getting in a lot of screen time lately. Hackers have taken notice. The more time they spend on Mom or Dad's work laptop, the bigger targets they become. Unprotected machines like this one are ripe for random phishing attacks. Just like the fake email I'm about to send young Russell to life tracks. Printers like these make for the perfect hiding place on the network. All I have to do is wait here until Alice points me to my next target. Got it. I'll get it out to the team right now. That's right. Come to Papa. Oh, look, it's Alice from HR. Nothing suspicious there. Just like everyone else who got her email. Mr. CTO, just fell from my house. A guy like me giving the keys to the kingdom. What's the worst that could happen? This place used to be the picture of commerce, but now that everybody's working from home, it's a ghost town. Four! Little do they know, one of their colleagues just blasted out fire to the entire company. That's probably enough of that. Yes, it's quite long. But again, beauty of branded content. You can have long form storytelling. So this was a very engaging way of covering a pretty dull subject. So that was cyber security. We have the issues of workforce wellness, working from home. This one here on Forbes. We have the next normal, the new normal, as I said, and the R word, resilience. This was used so much in content around this time. So this is McKinsey on CNBC. We have the e-commerce angle covered here. This is Business Insider, PayPal. So there was a lot of content from PayPal and Square and other providers. And lastly, Rockstar Pharma over here on the right. this is Pfizer on Bloomberg. Just takes a second to load. Moving at the speed of science, the CEO interviewed about how they managed to achieve the vaccine. So yes, the vaccine end of 2020 and rollout early 2021. So there was a lot of content talking not just from the companies that actually produced the vaccine, but from everyone who at least attempted to provide a vaccine. A lot of content along these lines. Moving on. Oops. Into the second phase. We're becoming, getting closer to the present. So from mid 2021 to early this year, we're calling this second phase opening up. So again, coping with COVID, people, the COVID was starting to become in the rear view mirror and now people could, society could open up, businesses could open up, we could open up for travel. Did you want to explain some points here? Okay. So on the B2C side, tentative travel. So again, travel was a bit limited, perhaps not long haul, it was short haul. And the emphasis was on the great outdoors, on healthy activities outdoors when you travel, social distancing still in people's minds. So how to enjoy the great outdoors. There was also the return of luxury, time to, a time for self-indulgence after having been through a year, a year and a half of lockdowns, confinement. Self-love, self-care, also big content themes, pamper yourself, enjoy life, because you've had a hard time. On the B2B side, we moved from the new normal and remote working to a lot of discussion about the future of work, what's it going to look like, hybrid work is already here to stay, what's the future? and part of this involved was also up-skilling and re-skilling. L'amélioration des compétences et tout ce qui est autour de la reconversion. Which was essential because the focus was very much on digital transformation, digital acceleration. COVID, the pandemic, had speeded up the whole process of digital transformation and the employees needed new skills to cope, particularly in the retail areas again. Lastly, CX and EX. Customer experience, employee experience. Again, in this new digital world, that was vital to make sure that we're delivering on the experience in a business context. So again, some examples of this second phase opening up. very clear on the travel side a number of items again, sorry, I need to go out and back in. A number of items here talking about it's worth the wait. We know you haven't been able to travel for a long time but it's worth the wait. This was Singapore Airlines on National Geographic and it's very symbolic. It's about rising above the clouds, a new dawn in travel it's been worth the wait and now you can travel, come back and enjoy a much safer travel environment where we have all sorts of technology to keep you safe. We will find those people who still have COVID, etc. So there was content along these lines from airlines and from resorts. another one here from the New York Times this was the Japan sorry, this was yes, Japan National Travel Organization. Again, it's been worth the wait and actually you still can't visit Japan but here's some content from people talking about their great experiences in Japan. Send in your experiences in the past of traveling to Japan and you could win tickets, air tickets, which we'll put in a bank, an air bank they called it because again you can't travel to Japan yet but we're going to give you an incentive to travel in the future. So content like that. Here we have embracing the new normal Philippines tourism. Again, the focus on the outside and this is a considered holiday. Come, enjoy the outside, wear a mask while you're on this obstacle course and enjoy but do it safely. Close this down. The return to luxury there were a number of stories about and a number of brands talking about in this case the fall winter season I think was from this one it's very hard to see was from Brunello Cuccinelli a lot of luxury brands were talking about a time to return to elegance dressing up now you can go to the office you should have the right clothes etc. So content along these lines and self-love self-care this one was Gucci with Vogue I won't click but just how to again pamper yourself enjoy life with a new jewellery collection On the B2B side yes the future of work hybrid working here to stay how to thrive in the hybrid era this was on Wall Street Journal again we have uncooperative Wi-Fi service now here on the times mind the skills gap yeah again about that reskilling upskilling and here we had BCG so Boston Consulting Group on Bloomberg talking about digital transformation digital acceleration if you're only just thinking about it now you're already behind your competitors and CX EX as I mentioned was critically important as well here in the Wall Street Journal from a company called Sitecore next phase la troisième phase c'est la phase qu'on a connue au début de l'année 2022 donc là les dernières mesures restrictives par rapport aux voyages ont été levées on nous on nous dit qu'on peut éviter de porter le masque si on n'a plus envie de le porter mais par contre les consommateurs ont bien intégré qu'il y avait une responsabilité collective que les entreprises devaient suivre en particulier donc on aurait pu ajouter keep calm and carry on mais on aurait pu ajouter également look after the planet c'est vraiment un sujet qu'on va voir apparaître donc les consommateurs exigent des entreprises des comportements et des valeurs qui soient à la fois exemplaires et vertueux en B2C on parle de donc de cité de voyager que maintenant il n'y a plus de restrictions on parle de la dolce vita il y a même ce terme a été utilisé d'ailleurs dans une campagne on va le voir on parle de luxe responsable on parle de beauté verte en B2B on va voir apparaître le terme d'ESG que j'ai expliqué tout à l'heure tout ce qui est autour de la transition verte avec l'idée que le modèle dans lequel on vit aujourd'hui n'est plus tenable et que si on veut avoir un développement durable il faut vraiment changer de paradigme tout ce qui est autour de la finance durable qui est le corollaire de l'ESG encore une fois c'est les investissements qui doivent être responsables pour pouvoir assurer les critères de l'ESG et puis malheureusement toute cette ouverture tout ce nouveau bonheur va être de courte durée parce qu'il y a un événement qui se produit en février 2022 qui va tous nous rappeler à la permacrise et à la réalité on va illustrer ça avec quelques exemples en particulier un exemple intéressant sur le monde avec une campagne pour Bonjour Québec où le monde va et c'est un exemple intéressant de ce qu'est le brand content parce que il y a vraiment un narratif qui va se développer tout au long de l'année donc ils vont commencer à parler de tout ce qui est autour de la culture ils vont donner des conseils de destination des conseils des itinéraires gourmands ils vont donner des conseils culturels à savoir des événements auxquels assister tout ça dans des dans avec ce qu'ils appellent des forfaits responsables pour un séjour durable respectueux et on a un problème d'internet et puis récemment on a vu apparaître dans cette même campagne donc qui a commencé au début de l'année on a vu apparaître un dernier volet qui est autour de tout ce qui était les plaisirs d'hiver je crois que c'était la semaine dernière on a d'autres exemples on a Bentley par exemple qui nous parle de luxe responsable sur Wired UK on a Longine qui nous parle de sa dernière née qui est la Dolce Vita avec son son égérie qui nous parle de cette nouvelle montre sur elle en fait il ne parle pas de la montre il parle plutôt du style de vie de cette égérie on a la marque Vever qui va nous parler du renouveau de la joaillerie de luxe qui va nous parler de son statut d'entreprise à mission parce que c'est vraiment ça le sujet et ça c'est sur les échos sur National Geographic France on voit Garnier qui nous vante les mérites de sa transformation durable c'est le terme qu'ils utilisent et de son engagement à rendre les emballages de produits de beauté plus durables justement ça c'est pour tout ce qui était B2C pour tout ce qui est B2B on a aussi pas mal d'exemples français ici à vous montrer j'oubliais L'Oréal pardon j'oubliais L'Oréal Paris sur Marie-Claire UK qui était un exemple similaire au précédent en B2B on a en particulier on a une marque une banque suisse qui s'appelle Lombard Odier sur le Figaro qui va nous parler de ce qu'on appelle le net zéro donc c'est de la nécessité de laisser nos économies carbonées derrière nous si on veut pouvoir continuer à vivre et passer donc au décarboné il est temps de faire face à une vérité incontestable le net zéro le net zéro n'est plus à débattre le robinet de CO2 se referme rapidement toutes les entreprises doivent s'adapter à l'ère post-carbone les énergies propres et les véhicules électriques à eux seuls ne suffiront pas exister sans carbone ou ne plus exister le net zéro pour tout ou rien s'adapter ou disparaître maintenant ou jamais C'est vraiment dramatique en réalité ce qu'ils veulent nous vendre ici c'est leur capacité à créer un portefeuille d'entreprises vertueuses pour montrer leur savoir-faire en la matière et leur choix d'investissement responsable c'est un peu remis en question aujourd'hui on en parle beaucoup de ça mais en tout cas c'est ce dont on parlait au début de l'année c'est aussi le thème de la campagne AXA Investment Manager chez les échos Accenture parle en revanche on a quelques exemples Accenture parle d'économie verte sur BBC Bayer milite sur le Wall Street Journal pour des actions concertées entre les entreprises les gouvernements et les instances internationales pour assurer la sécurité alimentaire qui est un vrai thème suite à la guerre en Ukraine la Société Générale elle parle sur le Financial Times ce qu'ils appellent l'inflation verte c'est un terme intéressant qui est induit par la transition énergétique et qui crée des implications très négatives donc ils veulent montrer le côté négatif des bonnes intentions ensuite on arrive à la dernière période sur laquelle on a travaillé qui est la période actuelle So yes we're now talking about the present really and we've termed this period recovery reversed so disappointing we had coping with COVID we have opening up and then keep calm carry on despite the storm clouds on the horizon and now the reality has hit home economically socially politically things are not as good so the roaring 20s that were predicted just like the 1920s after the First World War the prediction was that after the pandemic the roaring 20s we will have a great time the economy will be booming life will be great unfortunately that's not happened so recovery reversed we now have the big squeeze or the cost of living crisis where it's all about saving money reducing consumption reusing buying second hand reconditioned consumer electronics etc on the B2B side it's the language now in the content is all about weathering the storm the resilience word is back again unfortunately it's groundhog day déjà vu it's one one and a half years on not that much groundhog day ok so resilience is the key term again in business content and we also have instead of ESG it's now we're now back to CSR CSR is the term equivalent of RSE in anglais corporate social responsibility and how companies are helping out in Ukraine so brands are staying relevant in a number of different ways here we have some examples I don't think I'll click on these we don't have time we have top left we have on Le Monde we have EDF talking about the need for sobriety in the way we live in the way we consume energy in particular we have En Femme Actuelle we have Intermarché talking about purchasing power and how that's becoming difficult now how can you make your money go further when you're doing your grocery shopping we have a financial company on the Daily Mail in the UK explaining very clearly how what the cost of living crisis is and how you can manage bottom on the bottom row we have Garnier again now saying well actually what's good for the planet is good for your pocket as well because saving water and energy is going to save you money it's going to save the planet as well buy now pay later schemes have a lot of content right now and in the recent past so at the top you have on Vice some content from a UK bank saying this is how you can survive now with the cost of living crisis buy now pay later that may be not very good advice and but on the right hand side on l'express this is a phenomenon we've seen more in the French content than in the English language content the idea of buying reconditioned products so consumer electronics are reconditioned iPhone why buy a new one save money and again look after the planet by buying reconditioned products so we saw there were three big trends that we tried to describe four periods so we talked about the permacrisis we talked about the social change we talked about new models for companies for the management of affairs sorry there's another one no no we just very quickly this was the B2B angle here talking about weathering the storm those first three examples on the left one of them from here on les écoles résiste la tempête so weathering the storm the language and even the images you can see it's pretty dramatic now storm clouds on the horizon all of this so the combination of the war in Ukraine inflation and everything else is now front and centre it's being talked about openly in branded content and on the right hand side there you have those CSR examples so this was a tech company how they're helping out in the refugee crisis and Intel also they're helping out with connectivity within Ukraine itself sorry Didier back to you je vais aller un peu vite donc on vous a parlé des choses un peu plus conjoncturelles jusqu'à maintenant donc encore une fois autour de la crise permanente autour des changements sociaux et des nouveaux modèles pour entreprises il y a aussi des thèmes qui sont qu'on retrouve depuis assez longtemps qui sont des thèmes fondamentaux on en a retenu quatre en particulier il y a le thème autour de l'empouvoirment des femmes c'est un thème qu'on voit nous depuis qu'on travaille sur le brand content il y a un thème qui est très lié à celui-ci c'est tout ce qui concerne la diversité l'équité l'inclusion toutes les entreprises se sont emparées de ça notamment B2B pour vanter leur capacité justement à faire coexister des personnes de différents horizons minorités ethniques des personnes handicapées au sein des entreprises en particulier il y a tout ce qui concerne le développement durable la sustainability bien évidemment et tout ce qui concerne la transformation digitale qui est un thème encore une fois qui est un thème dont on parle depuis de nombreuses années et qui s'est accéléré évidemment avec les crises on va illustrer ça avec quelques exemples donc tout ce qui concerne l'empouvoirment des femmes comme on le disait on le voit depuis trois ans nous on fait trois ans qu'on travaille sur le sujet donc en 2020 il y avait un exemple intéressant qui est celui dans le secteur automobile de lincoln donc lincoln qui nous parlait de ce qu'ils appellent les luminaires donc ce sont des ce sont ces femmes qui sont comme des astres brillants qui sont des personnes très inspirantes donc ils ont fait toute une série qu'on verra peut-être pas si pour célébrer cette brillance féminine et donc il y a beaucoup d'exemples encore une fois de personnes on n'est pas forcément ici mais qui sont un peu plus connues aux Etats-Unis puisque c'est un exemple de chez Insider ensuite en 2021 Piaget un autre exemple sur le Financial Times qui sponsorise toute une série de vidéos sur la même thématique des femmes inspirantes donc là c'est également assez intéressant et puis plus récemment on a pris un exemple français sur Elle en France où on a la marque Mercedes qui parle d'une d'une expérience de mentorat de femmes entrepreneurs qu'ils ont appelées She's Mercedes We could have picked any automotive brand every brand BMW as well Land Rover Range Rover all of them were produced content on this theme of women's empowerment moving on to just pour ajouter un élément là-dessus en fait les marques s'emparent de ce sujet-là en particulier d'un point de vue économique justement parce qu'on a des exemples intéressants sur l'automobile c'est en réaction à tout je dirais tout ce qui a été des tendances néolibérales qu'on voit apparaître dans les années 80 pour montrer que si jamais la société ne s'empare pas de cette thématique un modèle de développement durable n'est pas possible donc c'est vraiment ça l'idée Diversity, Equity and Inclusion of course women's empowerment falls under this heading as well really but this is broader now talking about whether it's race gender or any other kind of equity or lack of equality a lot of content again an example from each of the last well three years long running theme definitely in both B2B and B2C so PayPal again on the left talking about how small businesses black owned businesses can survive during the pandemic back in 2020 we have oops let's just make this bigger we have this example from the New York Times Tiffany but again our friend the Wi-Fi is not being helpful we'll come back to that maybe Tiffany a campaign which did not even mention the brand Tiffany at all but it was again just associating Tiffany with gender equality love of all different kinds and lastly on the right hand side here Orange and Le Parisien talking about disabled people and their policy for hiring within the company so that's diversity equity and inclusion sustainability as Didier mentioned really possibly the number one theme actually in all of the years that we've been monitoring content we had this very long running campaign on Les Eco Les Eco Planète editorial sponsorship from Rolex so that has been going since the beginning of 2020 a lot of content new articles every few days so this is the hub for again you can see top right here Rolex who have been probably the most active brand when it comes to supporting sustainability and environmental content and yeah there's a lot of content again the wifi is a bit too slow to show that we have Total Energy very active particularly on CNBC so talking about carbon neutrality the energy transition renewable energy again all part of the broader theme of sustainability so a lot of content I think they're on their ninth episode video episode now of this series on CNBC and lastly here we have this example from Mastercard which is talking about environmental protection forestry in particular biodiversity I'm not sure this is going to load it's a beautiful one it's a shame well we're almost out of time anyway no apologies we have bandwidth issues and digital transformation the last of these four ongoing major themes that we're talking about again this has been talked about since 2020 a long time before 2020 the example on the left is UBS on Wall Street Journal then we have who do we have I can't even remember now another brand The Economist in the middle and then AWS Amazon Web Services on the right with BBC so digital transformation as I mentioned it's been long running but then post-COVID it became digital acceleration the needs to transform as rapidly as possible in order to survive as a business I think I think we're done so we have three minutes we've managed our mission I don't know if you have questions we're not a company consulting or insight we're what we do we have an outil that allows to analyze the content we put it to our clients and it's them who do the analysis in general but there we want to illustrate what we can do with our data as you can see we can do a lot of things there are questions how do you think how do you think in an outil that you have put in place what is the storytelling or what is it all about all is storytelling in terms of brand content it's a little idea all is brand content all is brand content in terms of what we can do how do you think you can identify what is the storytelling the storytelling it's the way to express des marques en matière de brand content there is a storytelling in the journalist there is a storytelling in the brand we can do all the content which are what we call the sponsoring editorials which is what you are talking about I imagine it's a thing that have been created by the journalists for example and which will be sponsorized or we consider that as as a brand content or or are going to search the how do you what do you do you D'abord, encore une fois, on ne différencie pas un contenu qui a été créé par une équipe journalistique et sponsorisé ensuite, d'un contenu qui a été créé spécifiquement pour une marque. Pour nous, c'est la même chose. Dans tous les cas, elle est sponsorisée. On est d'accord ? C'est bien la même idée. Il y a du storytelling dans les deux cas. Dans le premier cas, c'est un storytelling que la marque va s'approprier, qui a déjà été créé. Dans le deuxième cas, c'est un storytelling qui a été créé pour elle. Mais c'est du storytelling dans les deux cas. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, c'est d'ailleurs le cœur de notre savoir-faire. C'est que ces contenus-là, on sait les identifier parce qu'ils sont généralement libellés, comme vous venez de le dire. Il y a des mots clés où on dit contenu offert, contenu sponsorisé, en partenariat avec, etc. Je crois qu'on doit avoir 370 façons qu'on a trouvées, nous, à ce jour, de libeller les contenus de ce type-là. Donc tous les contenus, je crois que c'est 99,9% des cas, les contenus sont identifiés. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. On sait que c'est un contenu qui est sponsorisé. C'est-à-dire, vous le mettez, mais où, par exemple ? Vous parlez de contenu qui est distribué sur quel type de... Sur la presse. Vous me surprenez, parce qu'en général, c'est toujours identifié. La presse s'impose à elle-même de le marquer. En tout cas, nous, on a une capacité de trouver... Je ne sais pas, peut-être qu'on pourra en parler après, savoir si... C'est sur quel média, par exemple, dont vous parlez aujourd'hui ? C'est sur la presse, j'ai dit, vous m'avez repris à la ressource humaine, commerciale... Non, mais je veux dire, c'est quel type de presse ? Quel type de titre ? De presse. Le nom, c'est ça ? Oui. D'accord. Alors, peut-être qu'il y a des titres plus spécialisés, comme ceux dont vous parlez, que nous, on ne traite pas, en l'occurrence, qui n'ont pas cette politique d'exigence. Non, mais c'est ça le sujet. C'est-à-dire que c'est vraiment ça le sujet. C'est-à-dire que si la marque, effectivement, apparaît dans le contenu, à travers un storytelling, mais que le contenu n'est pas identifié comme tel, ça pose un vrai problème d'éthique, si je peux me permettre. Non, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que si, mais ce n'est pas le sujet, mais moi, je pense que si. Mais bon, en l'occurrence, la plupart des médias ont une exigence en la matière, c'est de bien libeller. Parce que c'est un contrat de confiance avec le lecteur. J'ai une autre question. Merci. We're out of time. Merci beaucoup.